Cécile Gianni, bonjour. Bonjour, bonjour Thierry. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un événement, d'un événement qui va avoir lieu le 13 juillet. C'est particulier, ça, le 13 juillet. Qu'est-ce que vous allez nous proposer à CETOUBAL, justement, une veille de 14 juillet ? Exactement. Donc, en fait, nous allons organiser, donc c'est le groupe français à CETOUBAL, qui est un groupe informel que vous retrouvez sur Facebook, plus la délégation de la Chambre du commerce et de l'industrie franco-portugaise de CETOUBAL, qui organise pour la deuxième fois, malheureusement à cause du Covid, on n'avait pas pu organiser, mais cette année, on peut le refaire, on est très contents, donc le bal du 13 juillet pour la fête nationale du 14 juillet. Alors, ça va se tenir à CETOUBAL ? Voilà, c'est à CETOUBAL et ça se tient dans un endroit très connu, en même temps, et principal de CETOUBAL, parce que c'est dans le parc de Bonnefim, qui est au restaurant Viva CETOUBAL. D'accord, alors on va imaginer que j'ai envie de participer, donc je me dis, qu'est-ce que je fais le 13 au soir ? Eh bien, ça peut être très sympa de venir passer du temps agréable, d'autant plus que j'ai cru lire, en regardant le programme, qu'il y avait du fado, qu'il y avait un bal musette, enfin toute une organisation, puis après, vous avez des concerts de variété internationales, donc il y a différents artistes qui vont se produire, donc un véritable événement que vous avez construit, justement, avec la chambre, et puis l'ensemble des acteurs habituels de CETOUBAL, et c'est vrai qu'on a l'habitude, vous faites toujours les choses très bien. Alors, j'ai envie de m'inscrire, comment je fais ? C'est le lien directement, en fait, vous allez directement sur ccifpcetouballe.com, www.ccifpcetouballe.com, et là, tout de suite, sur événements, et ça apparaît de toute manière en poste, dès qu'on rentre sur le site web, et là, vous pouvez vous inscrire directement, il y a en français ou en portugais, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, je tiens à le rajouter, même si c'est le bal de la fête nationale, donc française, s'est ouvert autant aux francophones qu'aux lusophones, parce que c'est très important, et on tient à ce qu'il y ait justement les deux communautés qui puissent échanger et puissent se rencontrer. Ça, c'est une très, très bonne initiative. Donc, on le rappelle, ce sera le 13 juillet, c'est facile à s'en rappeler, c'est la veille du 14, donc on fait la fête, ce sera la soirée, bal musette, concert live, vraiment tout ce qui permet, et puis du fado, donc là, justement, c'est le rapport. Donc, l'ouverture, voilà, l'ouverture se passe avec du fado, après, on enchaîne pendant une heure et demie, donc l'ouverture, c'est à partir de 7h30, la soirée commence à 7h30, donc de 7h30 à 20h, à 19h30, 20h, on va faire du fado, à partir de 20h jusqu'à 21h30, on a donc le groupe Projet Musette, qui a deux accordéonistes, batterie et saxophone, donc quatre personnes, quatre musiciens qui seront là, qui sont spécialistes, donc du musette, qui vont faire l'ouverture de balles, et après, à partir de 21h30, on enchaîne donc avec George Nice, qui est un petit groupe, qui est très connu ici, dans notre secteur de C2BAL, et qui part en variété internationale, jusqu'à une heure du matin. Magnifique. On le rappelle, c'est gratuit, seuls les boissons, les gens devront payer les boissons, qu'on peut évidemment dîner sur place, tout sera prêt. Exactement, donc étant donné que c'est justement dans un restaurant, à Viva C2BAL, c'est organisé, vous pouvez, il n'y a aucun problème de pouvoir dîner avant de faire la soirée, ou même pendant le début, et après de rejoindre, et concernant les boissons, voilà, il y a un prix spécifique pour la soirée, et on aura un bar direct du restaurant qui sera à l'étage sur la terrasse. Voilà, et on le rappelle que C2BAL, et bien ça se trouve à 40 kilomètres de Lisbonne, c'est la marge de Soule, donc il suffit de passer le pont et de pouvoir y aller, c'est directement par l'autoroute, c'est très, très simple, donc on se retrouve tous le 13 juillet, c'est noté, à partir de 19h30, à C2BAL, au restaurant qui s'appelle Viva C2BAL, au moins on ne risque pas de l'oublier. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup Thierry, merci La French Radio. Voilà, et je rappelle que vous êtes la présidente de la CCIFP, donc la chambre de commerce. Délégation, voilà, la délégation de CCIFP, c'est tout, tout à fait. À très bientôt, Cécile, merci à vous. Merci, merci beaucoup Thierry. La French Radio, Portugal.